Bonjour M. Gilles Normand, directeur du véhicule électrique chez Renault. Bonjour, très heureux de vous voir ici à Paris pour un jour particulièrement important et intéressant pour Renault. Merci. Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait d'organiser le E-Prix à Paris, mais aussi dans un endroit magique qui est les Invalides ? Alors, la Formule E pour nous c'est une vitrine qui nous permet de montrer et d'enrichir notre savoir-faire technologique en matière de véhicules électriques. Alors, le véhicule électrique c'est silencieux, ça n'émet rien à l'utilisation et donc c'est particulièrement adapté à des courses en centre-ville. Et c'est un site particulièrement sympathique là où nous sommes pour ce Grand Prix, mais il y en a dans beaucoup, beaucoup de villes dans le monde entier et toutes ont fait le même constat. Et en fait, en termes de problématiques des voitures électriques, c'est les batteries, c'est l'autonomie. Donc, actuellement, à quel niveau ou quelle capacité d'autonomie vos voitures en fait arrivent ? On vient d'introduire sur le marché à la fin de l'année 2016 la nouvelle Zoé Z40 qui a une autonomie doublée par rapport à la version antérieure. Et là, avec une batterie de 41 kWh, on peut faire 400 km NEDC, 300 km en usage réel, urbain, suburbain. Et on a doublé la capacité d'énergie, donc d'autonomie en moins de 4 ans. Donc, on voit que ça évolue assez rapidement. Et surtout, depuis qu'on a introduit cette nouvelle Zoé, les commandes sur le premier trimestre de l'année 2017, par rapport au premier trimestre de l'année 2016 en Europe, sont en croissance de 90%. Et Zoé est maintenant, depuis 2 ans, le véhicule électrique le plus vendu en Europe. Et en fait, en termes de voitures de sport, vous êtes les premiers. Donc, la semaine dernière, vous étiez premier. C'est aujourd'hui aussi, et on vous en félicite. Donc, on voit bien que vous investissez pas mal sur la technologie, à travers le sport, bien entendu. Mais quelle est votre stratégie grand public par rapport aux voitures propres ? Alors, nous, nous croyons depuis déjà de nombreuses années, nous étions précurseurs sur le véhicule électrique. Pourquoi ? Parce que le véhicule électrique, c'est une solution de long terme au problème de réchauffement climatique, d'émissions de CO2. Mais c'est aussi une solution à court terme, notamment ici, en milieu urbain, pour les émissions de particules. Donc, nous croyons beaucoup à cette technologie. Il y a 6-7 ans, quand on a investi, on était un peu seul. On était les premiers, on était pionniers. Beaucoup nous disaient, ou nous regardaient de manière intéressée, mais prudente. Aujourd'hui, toute l'industrie annonce des investissements colossaux et massifs. Pourquoi ? Puisqu'on voit que les problèmes de réchauffement climatique et d'émissions de CO2 continuent, que les problèmes de particules deviennent de plus en plus présents. Et donc, on attend de l'industrie automobile la capacité de mettre des véhicules propres sur le marché. Sachant que le Maroc, actuellement, est un parmi les leaders dans la transition énergétique, à travers sa centrale nord, sa plus grande centrale solaire dans le monde, Quelle est votre stratégie pour mettre sur le marché marocain des véhicules propres et qui respectent l'environnement ? Alors, nous, nous sommes tout à fait ouverts. D'ailleurs, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la COP22, puisqu'on a vu l'engagement du Maroc sur les problématiques environnementales, et notamment des missions. Donc, nous, on est très ouverts parce que, comme vous le dites, des centrales solaires, c'est important, ça génère beaucoup d'électricité le jour, sauf qu'on a généralement besoin d'électricité la nuit. Et donc, c'est très important de pouvoir stocker l'électricité. Et justement, le véhicule électrique est une solution à ceci, puisque nous prévoyons déjà une vie de nos batteries après la vie automobile, ce qu'on appelle la deuxième vie de la batterie. Et on commence déjà des expériences pilotes, où on utilise des batteries qui peuvent être disposées de manière stationnaire pour amagasiner de l'électricité, générer par exemple de manière propre, notamment le solaire, pour pouvoir être utilisé pendant la nuit. Donc, on voit que le véhicule électrique peut vraiment bien s'intégrer dans cet environnement et supporter cette évolution. Donc, s'il y a effectivement cette capacité à travailler ensemble, ce sera avec beaucoup de plaisir, parce qu'en plus, le Maroc est assez proche de nos bases et on a un contact très facile. Ce qu'il faut, c'est un contexte un petit peu favorable en termes de subvention du gouvernement à l'achat du véhicule, comme il y a dans beaucoup de pays européens, pour pouvoir aider le premier mouvement, puisque quand même aujourd'hui, le véhicule électrique est plus cher que le véhicule thermique à l'achat, même si à l'utilisation, c'est beaucoup moins cher. Et puis aussi un investissement en termes d'infrastructures pour des capacités de recharge. Ce sont les deux points les plus importants. – Sous-titrage FR 2021